Deuxième leçon de la journée, toujours de Bangkok, là je sors de ma douche après une journée un peu chaude. Il fait bon marché, mais c'est vrai qu'à la fin de la journée, les vêtements collent à la peau. Alors, en rentrant d'avoir dîné dans un petit boui-boui très sympa, je passais devant les quartiers de luxe près des grands hôtels et il y avait une boutique dont la devanture était faite de tapis et à l'extérieur, on avait exposé quelques foulards très très beaux de cachemire. Et bien sûr, comme le papillon attiré par la lumière, je me rapproche, je regarde un de ces foulards, un de ces châles que je trouve très beaux et je tourne autour, voilà, un petit peu curieux du prix, mais sans plus. À peine j'allais repartir que le vendeur, le monsieur, le patron, enfin, sort de la boutique et me fait signe, très gentil, un monsieur d'une quarantaine d'années qui fait effectivement commerçant installé, mais en même temps assez direct, décontracté, comme un bon commerçant justement. Et il me dit, bien sûr, est-ce que ces foulards vous plaisent ? Je lui sens très très beau, effectivement, je les trouve très très beaux. « Lequel préférez-vous ? » Je lui dis, écoutez, je ne suis pas venu pour ça, enfin, toujours dans mon français, mais dans mon anglais plutôt, dans mon anglais hésitant, bafouillant, je ne suis pas venu pour ça, j'étais juste curieux. Il me dit, donnez-moi un prix. Je lui dis, écoutez, je ne sais pas. Alors je lui dis, quel est le prix de ce châle, par exemple ? Et il me dit, il marque 15 000 bahts, c'est-à-dire environ 500 euros. Alors bien sûr, je n'avais pas du tout l'intention, et encore moins, d'acheter. Je lui dis, non, mais écoutez, franchement, vous êtes vraiment adorable, vous êtes vraiment gentil, et vous me montrez, alors parce qu'il me montre un autre châle et un autre. Je lui dis, non, mais écoutez, je ne suis pas acheteur, je suis venu, j'étais attiré, parce que vous avez vraiment des belles choses, et les châles sont de belles qualités. Il me dit, quel est votre prix ? Alors j'avais 2 000 bahts sur moi, c'est-à-dire environ 70 euros. Je lui dis, écoutez, franchement, c'est ridicule, je n'ai pas d'argent, et vous perdez votre temps, je ne suis pas un bon client, quoi. Par contre, vous êtes un bon vendeur. Il me dit, mettez-moi votre prix. Et je lui mets 2 000 bahts, ce que j'avais sur moi, quoi. Et il me dit, il me montre d'autres châles, et il me dit, bon, est-ce qu'il y a un autre qui vous plaît ? Montrez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Il me montre, et à chaque fois, je lui dis, mais vraiment, vous êtes très, très sympathique, parce qu'on se trouvait sympathique l'un à l'autre. Et en même temps, j'avais déjà été mauvais client dans la journée, je ne voulais pas rejouer la scène. Et il me montre 3 châles, 4 châles, 5 châles, et quel est celui qui vous plaît ? Dites-moi celui qui vous plaît. Je vous dis, mais je ne suis pas forcément acheteur, je suis là, dites-moi celui qui vous plaît. Je ne suis pas, et pour les 3, combien ? Je lui dis, mais même pour un, je ne peux pas. Et il me dit, mettez-moi votre prix pour celui qui vous plaît. Et je remets 2 000 bahts, c'est-à-dire 500 euros. Et je remets, pardon, je remets 2 000 bahts, c'est l'équivalent de 70 euros. Et il me dit, ok, prenez-le pour 2 000 bahts. Alors, j'étais gêné parce que, bon, je n'étais pas venu acheter, puis on s'était engagé, puis finalement, c'était vraiment pas cher, le châle était beau. Et il me dit, écoutez, prenez-le, donnez-moi ce que vous avez. Alors, je lui donne mes 2 000 bahts, et il me dit, écoutez, je vous remercie parce que, et je crois, je pense, j'en suis sûr qu'il était sincère, je n'ai rien vendu aujourd'hui. Il va vers sa caisse, il me montre, je n'ai rien vendu aujourd'hui, et je vous remercie. Et du coup, je l'ai remercié aussi. Et la leçon est que, bien, il vaut peut-être mieux vendre à petit prix quelque chose qu'on a de toute façon, que se draper dans une forme de principe qui voudrait ne pas vendre en dessous d'un certain prix, à partir du moment où on peut, et en plus le faire avec le sourire. Parce que c'est vrai que le fait qu'il me dise qu'il n'avait rien vendu aujourd'hui, je ne pense pas que c'était une parole comme ça, de vendeur, etc. C'était vraiment sincère, et finalement, eh bien, avec nos 2 sincérités échangées, au bon moment, on a fait un bon deal, et la vie, c'est aussi ça, de temps en temps, des bons deals quand on n'y croit pas forcément, et quand l'occasion fait le larron. En l'occurrence, nous avons été, lui et moi, le larron de l'un et l'autre, et de bons larrons. Voilà pour cette petite note de Bangkok. N'oubliez pas que je pense souvent à vous, que je vous aime. Merci. Bye bye, à bientôt.